Ça a été un mauvais match de la part de tout le monde. On n'a pas répondu présent dans les duels. Et on savait en plus que Toulouse joue Bastou là-dessus. Donc c'est dommage. En plus, moi c'était ma rentrée. Donc c'est jamais évident de commencer comme ça, en étant, on va dire, pas performant et en perdant. Donc voilà, ça fait partie du foot. Maintenant, il faut passer à autre chose et tout faire pour gagner contre Nantes. Et le coach le disait, ce qui est dommageable, c'est qu'à part le quatrième but, vous n'avez pas été bouffé dans le jeu et ils n'ont pas d'énormes occasions. Non, alors même si ce n'est pas une excuse, le terrain était vraiment difficilement jouable. Et nous, je pense qu'on base beaucoup notre jeu sur le fond de jeu. Et c'était difficile à mettre en place. Alors après, c'était tout positif pour eux, parce que le terrain n'était pas bon. Donc c'était que des duels. Et là, dans les duels, on a eu des oublis. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On est passé à travers. Et là, cette semaine, vous avez parlé avec vous, ensemble, justement, pour dire qu'il ne faut plus que ça se renouvelle, qu'il faut plus d'engagement. Déjà, le lendemain matin, le coach nous a rappelé à l'ordre, en montrant ce qu'il n'y avait pas été. Et puis après, on est passé à autre chose et on a préparé la semaine comme on l'a fait contre Saint-Etienne. Vous avez un déficit de taille sur les coups de priorité. Comment on peut avoir plus d'engagement ? C'est quoi ? Il faut être plus prêt ? C'est toujours l'éternel débat. Je pense que c'est comme la zone ou l'individuel. Je pense que c'est une question d'état d'esprit. Il faut être présent. On peut les travailler, je ne sais pas combien de fois, à l'entraînement. Et sur le jour du match, ne pas être présent. Donc c'est une question de concentration et d'envie, je pense. Vous disiez avoir fait un mauvais match. C'était la reprise où vous manquiez de rythme, de sensation. Qu'est-ce qui n'a pas été ? Généralement, ce que je dis, au bout de dix matchs, on peut faire un point et un bilan. Là, c'est encore tôt. Les matchs de préparation se sont plutôt bien passés. Pour ma part, le fait d'être suspendu contre Saint-Etienne ne m'a pas forcément aidé. Mais voilà, c'est de ma faute. Donc après, avec le cumul des matchs, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Mais effectivement, c'est gênant d'avoir perdu contre Toulouse en plus 4-1. Parce qu'il ne faudra pas que la confiance soit touchée. Vous êtes en quête de rachat déjà dès le troisième match. Oui, même si je le dis, il faudrait faire un bilan au bout des dix matchs. Mais effectivement, oui, on doit se reprendre contre Nantes. Ça reste toujours un match particulier pour vous, Nantes ? C'est le club de mes débuts. C'est là-bas où je suis né. Le club a pas mal changé ces dernières années. Je connais un petit peu moins de monde. Donc voilà, c'est toujours spécial. On va dire le premier match, comme à Lyon, quand j'étais arrivé à Lyon. Le premier match est toujours un peu spécial. Après, voilà, c'est un match qu'on doit gagner. Donc il n'y aura pas d'émotion particulière. On veut, comme je l'ai dit avant, donner du plaisir aux supporters. Donc c'est ce qui avait été fait contre Saint-Etienne. Après, c'est dommage ce match à Toulouse. Mais si on peut avoir la même chose, la même communion qu'il y a eu contre Saint-Etienne, voilà, ça va aider. Il vaut mieux avoir les supporters avec nous que contre nous. Donc c'est toujours bien. Est-ce que la notion de plaisir, aujourd'hui, peut aller avec le football, tout simplement, qui a besoin de résultats immédiats ? C'est ce que je disais. Il y a d'abord la gagne, aujourd'hui. Et après, c'est essayer de donner du plaisir et d'en prendre aussi sur le terrain. Alors quand on arrive à bien jouer, c'est encore mieux et on en prend énormément de plaisir. Avant tout, il faut gagner. Parce que c'est à travers ça qu'on aura de la confiance et qu'on pourra aussi développer du jeu. Mais notre état d'esprit, il est de bien jouer. Vous connaissez mieux vos coéquipiers, le staff. Vous êtes toujours convaincu que Bordeaux peut jouer un rôle intéressant ? Ah oui, je l'ai dit avant de venir. Et encore plus, il y a énormément de qualités offensivement. Alors c'est notamment aussi des petits gabarits, mais il y a énormément de qualités. Après, voilà, ça va être à nous de trouver un équilibre entre la fougue, la jeunesse. Et puis avoir un certain équilibre défensif. Et gagner en régularité aussi sur l'ensemble d'une saison, parce qu'on sait qu'avec les jeunes, des fois... Oui, mais c'est ce qu'on m'a dit pas mal. C'est que l'année dernière, l'équipe était plutôt présente sur les gros matchs. En gros matchs ? Oui, notamment, oui. Bien placé pour le savoir. Et sur les petits matchs, un petit peu moins. Donc c'est là où il faudra être attentif et performant. Parce que voilà, si on veut réussir à faire quelque chose, ça sera aussi contre, soi-disant, les plus petites équipes. Et c'est jamais évident de jouer les petites équipes. Comment vous entendez avec Yaro ? Comment ça marche ce duo ? Plutôt bien. Après, on est dans un nouveau système, que ce soit lui ou moi. Donc voilà, il faut trouver les repères. Ça n'a pas été fait à Toulouse, mais sur les matchs de préparation, on s'est plutôt bien sentis. Donc voilà, ça va être au fur et à mesure, on va trouver nos marques. Vos rôles sont censés être comparables, mais c'est censé être une question de zone. Ou bien vous avez vraiment des rôles différents, cote à cote ? Je pense que Yaro est peut-être un peu plus offensif que moi. Mais quand on joue comme ça en 4-4-2, les deux peuvent monter. Alors s'il y en a un qui monte, l'autre reste un peu plus défensif. Donc dans l'ensemble, on a des rôles similaires, même si lui, je pense, a la petite touche un peu plus offensif. Et avec la mini-crise d'effectifs en défense centrale, est-ce que vous pourriez être amené à votre 7 places ? On sait que par le passé, vous avez été pas mal appelé à la rescousse pour mettre de l'ordre dans cette zone-là. Est-ce que ça peut encore arriver ? Il faut demander au coach. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit dans tous les clubs où je suis passé. Si on me demande de jouer défenseur central, latéral, attaquant, ça serait peut-être un peu plus compliqué. Mais si on me demande de jouer défenseur central, je le ferai pour le bien de l'équipe. Vous ne vous redoutez pas ? Non, je... Non, non, non.